Salut Elia Rose, comment ça va ? Ah bah là je pense que je ne peux pas aller mieux, c'était trop chouette comme concert. Ouais, ce public il était comment ? Il était high in the sky ? Ah ouais, j'étais. Et franchement ils ont chanté comme des malades, ils étaient à fond quoi. C'était vraiment une belle énergie, j'ai bien kiffé quoi. Ouais, on a pu voir ça justement. Comment t'as vécu toi ton été de festival ? On a pu te voir par exemple à Ronquière, comme un assez grand festival, on a pu aussi te voir dans des plus petites scènes, comme à La Petite Fabrique, à Froyenne du côté de Tournai. Ah oui, ça fait longtemps. Ouais, à un moment. Mais comment t'as vécu cet été ? Et comment tu vis ce changement de salle en fait, ce changement d'ambiance ? Oui, mais c'est vrai que ça c'est quand même un été que j'attendais depuis longtemps parce que c'est un peu le rêve les festivals. On ne doit pas trop se préoccuper de remplir les salles et c'est tous des gens qui viennent découvrir vraiment la musique. Et bon alors c'est un challenge aussi parce qu'il faut aller les chercher. Mais moi j'ai trouvé ça super. J'ai eu la chance de faire vraiment en fait les plus gros festivals belges, en tout cas en pop. Et je suis trop contente et trop fière aussi des retombées. En fait les gens sont vraiment ouverts aux découvertes. En fait beaucoup plus que ce que je croyais. Et voilà, c'est fantastique. Ok, un super retour positif. Alors c'était donc ta première tournée en Belgique. Est-ce que tu es prête maintenant à attaquer le public français ? Ouf, ça c'est une colle. Mais en fait, bah oui, pourquoi pas finalement. On a eu la chance de faire, c'était une date à Paris, c'était cet hiver. Et ça s'est super bien passé. Et il ne voulait plus nous laisser sortir de Seine. On était un peu prisonniers, donc on a fait un concert à la longe. Et c'était trop gai. Je me suis dit que ce serait mon prochain cap, ça justement, la France. Et on te voit sur scène, sauter dans tous les sens, mettre des masques de licorne et jouer d'un instrument, qu'on en parlera plus tard. Mais d'où te vient ce dynamisme sur scène ? Ouais, il faut être un peu préparé, je pense, quand on vient de voir. Parce que c'est un peu un délire. Moi j'aime bien me laisser aller. Et c'est vrai que j'aime le côté un peu fun, un peu kitsch carrément, ce truc de licorne. En fait, je l'ai fait une fois. Et je me suis rendue compte que ça a fait tellement rire les gens que je me suis dit, bon, ok, j'assume, j'y vais à fond. Et c'est vrai que quand on le fait dans une petite salle intimiste et qu'on connaît tout le monde, ça va. Mais quand on le fait sur la scène des solidarités... C'était une première de faire ce show avec le masque, devant autant de personnes ? Ah non, non, je fais à tous les festivals. Désolé, on a eu un petit désagrément. La carte est full, c'est des choses qui arrivent. Elia est super chouette de continuer au téléphone. Donc c'est ce qu'on va faire. On espère que ça ne vous dérange pas trop. Let's go ! Donc toi, ton papa a un piano bar à tourner, les trois pommes d'orange. On sait que tu y performes depuis que tu es petite, depuis que tu as trois ans. Est-ce que tu te rappelles un petit peu de l'ambiance qu'il y a là-bas ? Oui, c'était trop fun. C'était un peu facile parce que mon père avait tout son public et du coup, son public était évidemment fan de moi. Donc à chaque fois que j'arrivais, c'était un peu facile. Public conquis, on va dire. C'est un petit peu la mascotte, quoi. Oui, la mascotte, voilà, c'est ça. Mais c'était hyper fain. Je me marrais à longueur de journée dans ce piano bar. C'était trop chouette. Ça t'a influencé un petit peu dans ta carrière, cette carrière, entre guillemets, dans le piano bar de ton papa ? Oui, oui, ça m'a beaucoup influencé, mais dans le sens vraiment être à l'aise avec la scène et le public, vu que j'ai connu ça très, très jeune. J'y ai pratiqué beaucoup, beaucoup de concerts. Donc voilà, on va dire que c'était une belle préparation, un bel échauffement. Ok, bah oui, forcément. On a écouté, bien évidemment, ton album, I Love It. Quels sont les projets futurs, en fait ? Est-ce que tu as prévu un EP ou même un featuring ? C'est quoi un petit peu le futur pour toi, Elia ? Alors, c'est vrai que cet été, j'avoue qu'il était tellement chouette, rempli de festivals, que j'avais voulu vraiment me concentrer là-dessus. Aujourd'hui, c'est la dernière date. Et je fais semblant que je n'ai pas travaillé à côté, mais en fait, j'ai vraiment avancé. Et j'aime bien cette part du mystère, parce qu'évidemment, on a plein de concerts en rentant, mais j'ai aussi plein de nouvelles chansons sur lesquelles je travaille. Et je ne sais pas trop encore... Je n'ai pas vraiment... Le panneau n'est pas encore bien organisé. Donc je préfère dire que la suite arrive. Oui, voilà, mais dans tous les cas, ça va continuer. Et on va continuer à l'entendre, à l'écouter, bien évidemment. Merci beaucoup, Elia. Merci à vous. On n'espère que du positif pour le futur. Merci, merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup.